Bonjour Youtube, bonjour bonjour, alors on est parti aujourd'hui sur une petite vidéo sur le Guerrier Control, je me suis dit, après tout, c'est quand même mon deck favori, beaucoup d'entre vous qui regardent le savent, ceux qui sont nouveaux, qui ne regardent pas forcément les streams sur Twitch ne le savent pas, mais vous allez apprendre à me connaître et vous allez savoir que Guerrier, et notamment Guerrier Mains du Mort, c'est le deck que j'apprécie particulièrement et par-dessus tout. Et voilà, je voulais faire un petit, non seulement une vidéo, mais aussi bien faire un petit tuto sur les Mulligan, etc., donc quelque chose d'un petit peu plus poussé, expliquer un peu la liste parce qu'elle n'est pas forcément claire pour tout le monde au premier abord. Donc on est parti sur une liste un peu, plutôt orientée méca, un petit peu comme un guerrier impair en fait, avec les assemblages Omega, les Explomatix et Dr. Boom, Zilliax également. Par-dessus cette masse de méca, vous avez ce qui constitue un peu plus le cœur d'un Guerrier Control classique, donc Sentier de la Guerre, Baston, Heurtoir, la combinaison factionnaire, Sèche-Moustache, qui vous permettent de générer des gros stacks d'armure, ce qui va être notamment utile contre les Druides Maligos, ce genre de choses. Donc voilà, vous avez une sorte d'hybride un petit peu entre un War Control classique, War Fatigue classique même plutôt on dirait, et un War Impair. Donc l'idée c'est quoi ? Quel est l'objectif de ce deck-là ? En fait, c'est que ça va vous permettre de battre Shaman Shutterwalk, grâce à Azalina qui va permettre de voler le Shutterwalk adverse et ensuite de le répliquer pour faire des grosses quantités d'armure avec la combinaison factionnaire-armurier. Voilà, donc ça c'est très fort. Vous allez aussi avoir des meilleurs match-up contre les Druides Token. Druides Token, c'est pas trop important, mais surtout Paladin Token, ça c'est vraiment important, parce que c'est un deck qui revient beaucoup en ce moment, et contre lequel Guerrier Impair n'est pas particulièrement fort, alors que ce guerrier fatigue, lui, excelle, notamment grâce à Sentier de la Guerre, qui est juste une carte monstrueuse dans le match-up. Ce que le deck a gagné en fait avec la dernière extension, donc ça remonte un petit peu, mais avec l'extension précédente, ça a récupéré le projet d'armement, et ça vous permet d'utiliser la combinaison projet d'armement Rison Jones, ce qui est votre combinaison principale de cycle. On n'a plus besoin d'utiliser des combinaisons à base de petits flammetins plus Rage du Combat. Rage du Combat, qui était une carte parfois difficile à utiliser, là on a pu la remplacer par des petits mechas, ce qui donne un peu plus de stabilité au deck. Le côté négatif par rapport à Guerrier Impair, c'est que vous allez être beaucoup plus faible contre Chasseur, notamment contre Démoniste Pair, c'est également beaucoup moins bon. Essentiellement, si vous voulez améliorer les match-up que j'ai cités précédemment, très bien, vous jouez ça. Et si vous voulez rester sur quelque chose d'un peu plus, on va dire, je dirais que Guerrier Impair est quand même peut-être un petit peu plus polyvalent, Guerrier Impair reste très bon. Surtout, évitez de jouer ça si vous croisez beaucoup de Chasseurs, parce que ce deck galère énormément contre Chasseurs. Si vous croisez peu de Chasseurs, ce deck est probablement bien dans la méta où vous êtes, donc n'hésitez pas. Voilà, on va lancer une petite game. On va essayer de bien expliquer les Mulligan, histoire que ce soit propre. De manière générale, les cartes que vous voulez toujours garder aux Mulligan, il y a Acolyte que vous voulez garder la vaste majorité du temps, sauf contre les decks très très agressifs, si vous savez que c'est quelque chose de très aggro. Heure de Bouclier, qui est souvent une très très bonne carte à conserver. Et si vous avez la combinaison Harrison Jones et Projet d'Armement, vous la conservez à tous les coups. Tiens, un petit UTR. On va voir ce que c'est. On va voir ce que c'est le UTR. Typiquement ici, c'est le genre de game où on va vouloir conserver Acolyte. Acolyte a beaucoup de valeur contre Paladin, parce qu'il va pouvoir souvent piocher en tapant dans les petits tokens, donc on se met bien. Acolyte va presque toujours piocher deux, en fait. Et un Acolyte qui pioche deux, c'est un bon Acolyte par définition. Assemblage Omega et pas un Keep, quel que soit le match-up, vous voulez en général, vous préférez l'avoir plus tard et vous préférez avoir vos cartes Early à la place. Projet d'Armement non plus n'est pas un Keep. C'est une bonne carte pour faire des petites gestions Early parfois, mais vous voulez essentiellement l'avoir soit en combinaison avec Heure de Bouclier, soit en combinaison avec Harrison Jones plus tard. Et la Factionnaire à culé, bon, pas besoin de vous expliquer pourquoi c'est pas bon en début de partie. Certes, c'est un Body 2-6, mais le problème c'est que ça invoque les petits tokens, avec les petits tokens, et ça vous n'en voulez pas. Armure et Sèche-Moustache est un Keep aussi dans ce match-up. Sentier de la Guerre est votre Keep principal. Contre Paladin. Alors c'est un Paladin pair, donc ça va être un petit peu différent. On va sûrement partir sur un Pièce Acolyte au prochain tour, à moins qu'il nous mette quelque chose qui a 3 d'attaque. Donc là on est contre un deck plutôt agressif, donc on n'hésite pas à ouvrir les assemblages Omega dès le début de partie. C'est pas gênant du tout. Zilliax est une très bonne carte. Lance-missile est fort. Après, si on avait été contre Paladin impair, on aurait pris lance-missile 100%. Là on est contre Paladin pair, donc on va plutôt prendre Zilliax, parce qu'il va y avoir des grosses créatures qui vont arriver plus tard. Paladin pair, notre ennemi principal, notre principale menace quand on va jouer contre Paladin pair, ça va être la Valanir. Valanir, ça va être très très dangereux pour nous. Surtout qu'on n'a pas de silence, donc il va possiblement falloir tanker la Valanir jusqu'à la fatigue. Ça va être beaucoup de travail. On espère qu'on va y arriver. Pas un match-up facile, un Paladin pair, mais c'est un match-up intéressant. C'est un match-up très intéressant à jouer. Donc là on va faire acolyte into acolyte pour récupérer plein de ressources, espérer trouver des sentiers de la guerre, des bastons, des explomatiques, pour pouvoir se battre pour le board. Ouais ça. Donc quelles sont les très bonnes cartes contre Paladin pair en l'occurrence ? Ouais, c'est un peu les mêmes que contre Paladin pair, c'est juste que le match-up est un petit peu plus difficile, parce qu'il va mettre plus de créatures mid-range. Donc il faut être un petit peu plus économe sur les heures de bouclier et les exécutions, j'imagine. Allez, on va juste aller prendre ce trade. Ok. Ça c'est pas grave. De toute façon, comme on a dit, cet acolyte piochera 2, à partir du moment où il pioche 2, on est content. Alors Muriel, c'est le schmoustache, il va être vraiment bon. Il va faire beaucoup de travail, je pense. Ce Jones, je pense pas que ce soit un keep contre Paladin, parce que vous voulez des choses pour vous défendre early, mais vous regrettez jamais de l'avoir une fois qu'il est là. Alors. On pourrait envisager de Shield Slam cette 3-3. Le problème, c'est qu'elle est un petit peu pénible à aller chercher. On pourrait faire projet d'armement, taper dedans, et ensuite la Shield Slam. Au prochain tour, comme ça, on fait Jones pour 2 cartes. Ça me paraît plus que correct. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On tape. On a un Shield Slam. Alors certes, c'est pas un très bon Shield Slam, mais en même temps, vous êtes obligés de vous défendre en début de partie. Vous pouvez pas le laisser vous sur-agresser. Sinon, vous allez prendre trop de dégâts. Votre problème contre les agros, c'est surtout, en début de partie, ne vous faites pas sur-agresser, en fait. Si vous êtes à 5 points de vie très tôt dans la partie, même si derrière, vous avez la possibilité de remonter, ça va quand même être difficile. Faites attention à ça. Faut pas se dire, je suis guerrier, je peux perdre des millions de points de vie. C'est pas aussi facile de remonter qu'avec Guerrier Impair. Attention à ça. Ok, donc là, on pourrait faire juste Jones. Le problème de juste Jones, c'est qu'on va s'overdraw, parce que là, on est à 9 cartes en main. Oui, c'est bien ça, on est à 9. Donc là, on s'overdraw si on fait juste Jones. Par contre, on pourrait taper et Zilliax. Ça, c'est tout à fait acceptable. Ça nous permet une gestion assez simple, sans pour autant dépenser trop de ressources. En plus, c'est un Zilliax qu'on a récupéré sur un assemblage Omega. Donc on a toujours notre Zilliax dans le deck. On va voir ce que lui décide de faire. Ici, c'est possible que, s'il a la Valanir, il va sûrement l'équiper tout de suite. La Valanir, c'est l'arme 4-2 qui booste les créatures en main quand elle meurt. Et l'idée, ça va être de réussir à détruire toutes les créatures boostées par Valanir jusqu'au moment où il n'aura plus de créatures en main, en fait. Aussi simple que ça. Ça, c'est sympa de le voir tomber maintenant parce que c'est une carte qui fait très peur sur Valanir, justement, le champion d'argent, le commandant d'argent, parce qu'il tape à 8 avec un bouclier divin. C'est vraiment très fort. Oh, petit OK. Alors, on pourrait Sentier de la Guerre x2 et taper dans ce commandant d'argent ou tout simplement Sentier de la Guerre x3. On a aussi Sentier de la Guerre, comme on disait, est une ressource très importante donc on envisage de ne pas l'utiliser. Le problème, c'est que là, notre main ne nous permet pas vraiment d'envisager d'autres plaies. Donc on va juste le faire. Il faut à 3, je pense. Donc pourquoi on n'a pas de Jones ? On aurait pu Jones et accepter d'overdraw. C'est parfois correct d'overdraw. Mais ici, on a déjà récupéré le deuxième projet d'armement. Donc aller faire un Harrison Jones n'avait pas vraiment de valeur sur son arme au tour précédent en plus du fait qu'on allait overdraw. Donc pas trop trop d'intérêt jusque là. Ah ok, commandant d'argent numéro 2. On se fait bien agresser quand même. On a beaucoup d'armure en main. Ça, c'est le côté positif de tout ça. Mais pour l'instant, ce commandant d'argent, on ne peut pas le gérer. Ce qui est un peu embêtant quand même. Exécution. Il nous faudrait par exemple un slam. Ça aurait été top. Alors je pense que ce qui va se passer, c'est que là, on va faire le projet d'armement Harrison Jones et on va accepter d'overdraw. Ça me paraît juste être le meilleur plan. On a possibilité également de mélanger parce qu'on a une excellente main. Au-delà du fait qu'on ne peut pas gérer ce bouclier divin. La main est très bonne parce qu'on a le Harrison, on a le projet. Ça nous permettrait de nous vider la main un petit peu. On ferait maîtrise du blocage et par exemple l'armure et sèche moustache. Et derrière, on ferait projet d'armement Harrison Jones et un shield slam. Je pense que c'est pas affreux ça. Je vais sûrement partir là-dessus en fait. On va taper là-dedans du coup. Non, on va d'abord faire... Ok, on va mélanger d'abord en fait. Mélanger. Sèche moustache tranquillement. Ensuite on tape. Certes, on perd un point d'armure mais on n'a pas le choix. Et ensuite on maîtrise. Ou peu importe. Dans tous les cas, vous ne pouvez pas jouer une carte pour zéro. Vous n'avez pas le choix. Ah, Explomatique, ça aurait été une bonne carte à avoir sur le temps précédent. Alors là typiquement, s'il nous met Roi Lich par exemple, on a la réponse. On peut faire... On peut faire projet d'armement Harrison Jones. Ah, ok, ça va partir sur Valhanyr. Donc là il va tenter de nous agresser. Il va tenter de nous agresser. Il va prendre ce trade, ok, intéressant. Du coup... Explomatique est alléchant là. Si on fait juste Explomatique, on sait qu'il n'y a plus de charge. Donc juste Explomatique gère tout son board. Et on partira sur autre chose au prochain tour. Et en armor up juste, tout simplement. Ce qui est très pénible évidemment, c'est si ça tombe sur des Saronites. Alors tous les palades impairs ne jouent pas de Saronites actuellement. Mais il y en a. Et en l'occurrence, ça serait très fort. Alors, petit secret. Et... Pyromancier. Ça, ça va. Again. Alright. Donc ça, ça va. C'est relativement calme. C'est dommage qu'on n'ait pas D-Man. On aurait pu faire Ziliax là-dedans et Explomatique. Ça aurait été très fort. Il nous faudrait notre Dr. Boom. Tiens. Ça serait une bonne nouvelle. Une bonne chose à avoir. Donc là, voilà. On pourrait partir sur notre... Je pense qu'on va partir sur notre projet de Jones. Après, on pourrait garder le projet et le Jones pour un tour où on aura... Ah, peut-être que c'est plutôt un tour d'Explomatique ici, ouais. Et on va garder le projet de Jones pour un tour où il avait Lanir. Comme ça, on prendra 4 dégâts de moins. Ça semble ok. On va déjà aller piocher du coup. On va Shield Slam 7-6-5 je suppose. Ouais, c'est ça. Comme ça, quand ça raise... Voilà, on est là en Explomatique. Si on avait Shield Slam 7-4, on n'aurait pas pu derrière faire l'Explomatique. Ça aurait été... Problématique. Explomatique, problématique. Petite cut. Son arme 4-2 va pouvoir aller reprélever notre 3-4, mais c'est pas très grave. On a déjà mélangé une fois. Alors, il faut bien se dire que les mains du mort, vous pouvez les utiliser indépendamment l'une de l'autre. Honnêtement, vous pouvez même cut une main du mort pour une chouette. C'est tout à fait acceptable. C'est une possibilité qui existe. Ne vous en privez pas. C'est juste que main du mort est forte contre démonistes pairs et contre les guerriers impairs. Mais si vous ne croisez pas trop de ces deux decks-là, n'hésitez pas à faire le changement. Je pense que ça ne se met pas trop mal. Allez, on va proger... Et Jones, tout simplement. Comme ça, on récupère trois cartes. Il nous permet d'avancer. On a encore cette combinaison de cartes dans le deck. Il ne faut pas oublier. Donc, si on peut la remélanger une fois, ça serait top. Il ne faut pas trop trop piocher quand même, parce que c'est une partie qui risque de se jouer à la fatigue ou pas loin. Donc ça, c'est à prendre en considération également. Il y a un petit board un peu pénible, mais on a deux brawls là. Donc, il y a des chances qu'il y ait une brawl qui parte. Dans un futur pas trop lointain. Peut-être même maintenant. Quand on a un Shield Slam, ça c'est intéressant. On ne peut pas être trop généreux avec nos Shield Slam. On aime bien les garder, mais là... Mine de rien, cette 3-7 est pénible. On pourrait faire Shield Slam, Armourier, Sèche-Moustache, Baston et Armor-Up. Moi, ça ne me déplaît pas. On a une Exeg de toute façon. Et quel que soit ce qui sort de la Baston, ce n'est pas très problématique pour nous, en fait. C'était le plus pénible, quand même. On aurait préféré autre chose, mais ça fera l'affaire. On est à 38 PV. On peut tanker quand même bien. On peut tanker quand même pas mal. On a de quoi résister. S'il pose un Leech King, on peut juste taper dedans et exécuter. S'il pose autre chose, on aura le loisir éventuellement de faire une petite exécution, quelque chose dans ce style. Un petit Harrison, pardon, quelque chose dans ce style. Pas d'exécution et pour Leech King. Ah, ça, ça peut être pénible, tiens. Si jamais ça prend une Bénédée Roi ou quelque chose dans le genre. On va commencer par une maîtrise du blocage, parce que là, on n'a pas grand chose à jouer. Sorti de la guerre, tiens. Très intéressant pour les prochains tours. Là, pour tout de suite, ce n'est pas bon. Donc, on va juste passer, je pense. On est à 43 PV, donc on peut se permettre de tanker les dégâts, là. Ça ne me semble pas aberrant. Ouais, c'est OK. C'est OK, c'est OK. S'il décide de mettre plus de board, il sait qu'il sera puni, soit par une baston, soit par plus. OK, donc ça, on va devoir l'exécuter. On se doutait qu'on allait prendre pas mal de dégâts ici, mais comme dit, on était à un très bon score de PV, donc ce n'était pas très gênant. Donc on peut faire Sentier de la guerre, exécution. Ou alors, on peut... Alors, Sentier de la guerre, exécution, c'est, on va dire, le plus simple. Sinon, on a la possibilité d'envoyer un coup d'arme, exécuter. Possible aussi. On peut aussi Factionnaire, baston. Factionnaire, j'aimerais bien la conserver. Dans tous les cas, on va commencer par Maîtrise du Blocage, je pense, voir si on n'a pas d'autres solutions. Assemblage de méga, c'est très intéressant. Très très intéressant. Il nous faudrait notre Dr. Boom, je le dis depuis tout à l'heure, mais ça serait vraiment bien qu'il se pointe, là. Factionnaire, Sentier de la guerre, exécution. Ne paraît pas trop mal. Et comme ça, ça nous permet d'ouvrir l'assemblage oméga. Ce qu'on va faire de suite. Ok, il y a un Explomatique, donc on est content. Il nous reste une Brawl, donc on n'est pas trop menacé. Il va pouvoir faire la gestion ici. On a Explomatique. C'est pas mal Bombardateur, plus Baston. On pourrait faire Calvanizer, Bombardateur et Brawl. Si jamais il y a quelque chose de gros dans la main. Il voulait nous forcer cette exécution, je pense. Il y a peut-être quelque chose... Il doit y avoir une grosse carte en main, là. Quelque chose d'un peu énervé. Ok, le Tarim qui débarque. Bah tiens, on parlait de quelque chose d'un peu énervé, voilà, qui pourrait largement correspondre au profil. Voilà pourquoi il voulait nous utiliser nos ressources. Il nous a bien poussé à utiliser nos ressources jusqu'à maintenant. Ah, Dr. Boom. Alors ça, ça va être notre prochain tour, je pense. Ce tour-ci, on va vouloir faire un tour de clean. On va utiliser notre dernière Brawl. Parce que mine de rien, il est très court en ressources, là. Il n'a plus qu'une carte en main. Même si c'est une carte boostée par Valanir, ça reste pas suffisant, en théorie. Et on va envoyer Ziliax, là. Ça gère très bien. De toute façon, Ziliax aura moins de valeur une fois qu'on aura mis Dr. Boom. Vu que tous nos mechas auront rush, là, Ziliax reste un peu exceptionnel, quoi. On garde cette arme, hein, sous la main. Tant qu'on n'a pas besoin de l'utiliser, on est très content. C'est le Rich King, bah, tiens. Quand on parle du loup. Alors. On peut faire Heurtoir Explomatique pour se garantir une gestion. Heurtoir Explomatique Trade. J'imagine que c'est juste acceptable. On peut même faire le Galvaniseur. Comme ça, on fait, hop, Explomatique. On accepte de prendre les dégâts, ici. Comme ça, on garde un peu de board. Niveau Armure, de toute façon, Boom va nous remonter, donc on est pas mal. On est pas mal du tout. Donc c'est vraiment ça, tanker, tanker, tanker. Boom est très important dans ce deck. C'est vrai que j'ai pas forcément évoqué l'importance de Boom, mais... Dans tous ces match-ups board-centric, comme ça, il y a un moment où vous allez être fatigué, en fait. Et Boom va vous rapporter ce dernier moment d'énergie dont vous avez besoin pour achever les parties. Sans lui, ça peut être difficile de terminer les games. Son hero power va vraiment beaucoup, beaucoup apporter à ce deck. On peut trade, on pourrait aussi juste le laisser, ça, et être agressif. C'est des PV qu'il récupérera jamais, donc ça me dérange pas de le taper un peu. C'est rare qu'on se permette d'être agressif avec ce deck, mais ici, il peut pas tellement nous punir. S'il fait consécration, il est quand même forcé de trade. Donc ouais, je suis pas du tout gêné de... Je suis pas du tout gêné d'aller face, ici, là. Il y a beaucoup de cartes mortes, dans son deck, potentiellement. Avec des égalités, des trucs qui infligent 8, là, dont le nom m'échappe. Des consécrations, des choses comme ça. Il y a beaucoup de cartes qui sont pas très bonnes, là, actuellement, pour lui. On va quand même mettre cette 1-2 dans la 5-1, faut pas déconner. Mais d'abord, on va découvrir un mecha. Petit Bulldozer, sympa, ça rush. On va faire factionnaire et sèche-moustache. Je pense qu'on va profiter de générer un maximum d'armure. Il y a plus de tarim, donc on peut être un peu excessif. Là, on va prendre ce trade, tranquillement. On aurait même pu poser le bombardateur, en réalité. Allez mettre un petit rush dans une 1-1. Autant autour d'avant, on pouvait se permettre d'agressif, autant ici, ça servait pas à grand-chose. Ah oui, donc en fait, c'était égalité qui était tout à gauche de sa main, donc il n'avait plus de créature pour sa valagne. Ah, Tyrion, intéressant. Tyrion, intéressant. On peut pas le gérer, tiens, ce tour-ci. Un peu désagréable. On va juste faire Kaboom et bombardateur, je pense. Il est pas géré, mais c'est pas... Comme dit, c'est pas gênant, on est à 51 PV. Il y a aucun souci. Il faudrait quand même notre main du mort, histoire de pas partir à la fatigue trop loin. Ok, la deuxième ouze. Il joue deux ouzes. Ça paraît beaucoup, deux ouzes, actuellement, dans la méta. Une, c'est bien. Deux, c'est excessif, je pense. Alors, si on trade et qu'on exécute, on piochera obligatoirement notre main du mort et on pourra la jouer. ce qui paraît pas mal. Sinon, on peut aussi juste envoyer le bulldozer et trade. Et comme ça, au prochain tour, on fait Jones, on pioche deux cartes. C'est dommage de pas faire l'armure, mais bon, on a tellement de PV. Est-ce que c'est réellement un problème ? Comme ça, on a ce bulldozer, mine de rien, qui est 9-7, qui met une pression d'enfer. Parce que là, il est pas trade sur la table. On a 12 dégâts, là, sur la table. Donc, il est obligé d'utiliser un... On a même l'étal, en fait, là, actuellement. Parce qu'on peut zap... Non, on peut pas... J'ai rien dit. Oui, pardon, on peut heurtoir notre propre bombe, en fait. Donc, on a 9-7 face. Zap face. Ok, pacte funeste. Sanovar, il va discarde trois cartes pour gérer ça. On est plus qu'heureux. Du coup, il nous rattrape à la fatigue. Nous, on va lui joyeusement lui mettre une petite... Une petite main du mort, et il va exploser. Il va exploser gentiment. Voilà, main du mort. Alors, on veut pas forcément main du mort, le Jones. On va plutôt aller main du mort, les deux dernières cartes qui restent dans notre deck, j'imagine. Quoique, il reste... Oui, non, mais on voudra pas piocher, donc... Oui, non, on voudra pas piocher. Comme ça, on met plus de cartes dans le deck. Voilà, projet d'armement. Alors, on a que des mauvaises cartes, ici. On en est conscient, il n'y a pas de soucis. Mais, comme il est au bord de la rupture, également, niveau ressources, c'est pas grave du tout, de plus avoir de cartes, là. On a 40 PV, deux exécutions, des heurtoirs pour proc les execs. Il y a vraiment zéro soucis. Tiens, on va mettre sa tête là-dedans, tiens. On va éviter de faire le projet d'armement, je pense. On va juste aller chercher un mecha. Comme dit, c'est vraiment Boom qui vous permet d'avoir ces dernières ressources importantes, là. On va mettre le Stegotron, tiens. C'est un setup létal, mine de rien. Hop. Je vais pas utiliser le heurtoir, parce que si jamais j'ai besoin d'exécuter une cible, si jamais il joue encore une grosse créature, c'est peu probable, mais ça peut arriver. Ça pourrait être pénible s'il joue encore une grosse créature, s'il nous ajoute quelque chose de vraiment violent. Ok, le Kourou, bah tiens. Alors, si, mais... Il faut qu'il... Ouais, il les a tous mis. Ah non, ok, il va être obligé de sacrifier son token, et les enchaînées de Saronite. Les enchaînées de Saronite, c'est dur pour lui de les récupérer seulement maintenant, évidemment. Il aurait préféré les avoir beaucoup plus tôt. Projet d'armement qui apporte pas grand-chose ici. On va juste aller trade, Saronite. Il va mourir de la fatigue. C'est bien, comme ça au moins notre deck portera bien son nom, ce sera War Fatigue. On va juste le Pink Face probablement au prochain tour. Le forcer à mettre son arme. Ouais, les fins de partie peuvent parfois être un peu laborieuses, clairement. Je vais pas vous dire le contraire. C'est indéniable, parfois ça peut être... Ça peut s'attarder un petit peu. On lâche le Pink Face. Pour le forcer à... Le forcer à mettre le coup d'arme. Voilà, on va redécouvrir un mecha. Là, il est obligé de mettre le coup d'arme, sinon il meurt de la fatigue au prochain tour. Là, on est à 33, donc on peut encore absorber énormément de dégâts, il n'y a pas de souci. Il devrait concéder ici. Je pense qu'il voulait aller jusqu'à la dernière carte de son deck, voir un peu ce qui lui restait. Là, il est cuit. Objectivement cuit. Il y a un petit renfort en plus. Il va vraiment rester dans cette partie ? Ok, c'est ton choix. Si tu veux rester dans cette game, fais donc. On peut heurtre-toi Rça. Histoire de pas piocher. Comme ça on va découvrir notre mecha. Recycleur rouillé, très bien. Comme ça on récupère un paquet de PV. Ok, il va prendre son premier tic de fatigue. Il prendra le deuxième juste après. Et normalement, il n'y a plus aucune carte dans son deck qui peut lui permettre de récupérer des points de vie, à moins que je ne m'abuse. Mais il ne me semble pas. Il ne me semble point que je ne m'abusasse. Ok, c'est bien, c'était le con. Bien joué. Eh bien écoute, on va lui dire bien joué. Non, c'était bonjour ça. Je déclare ouvert le festival du boom. On a pris quelques rangs quand même. Il était bien classé ce monsieur. Allez, on va en faire une petite deuxième. On va en faire une petite deuxième. On va juste attendre rapidement le temps qui passe. Mais voilà, donc les acolytes nous ont vraiment permis, l'acolyte en particulier qu'on a gardé au mulligan, nous a vraiment permis de récupérer ses ressources à la suite. La combinaison de Harrison Jones plus le projet d'armement qui nous a permis de bien avancer dans le deck. On l'a fait deux fois. Alors c'était vraiment la game classique qui s'est passée là. Dr Boom qui nous permet de tenir sur la durée, etc. On va voir si on peut en faire une deuxième dans ce style. Après, des fois, ça peut beaucoup moins bien se passer. Évidemment, là, c'était un peu la game d'école, on va dire. La game parfaite. Contre Guldan. Guldan, c'est un matchup intéressant parce que démoniste perd, c'est un matchup compliqué, gagnable. Et Zoo, c'est un matchup qui n'est pas si simple que ça non plus. Donc qui n'est pas facile à aborder. Bon, Armure et Sèche-Noustache, on ne garde pas. Explomatique, on ne garde pas. Explomatique, ça arrive un petit peu trop tard quand même. Acolyte, comme j'ai dit. Dans presque tous les matchups, on garde. Même contre Zoo, c'est acceptable. Et contre démoniste perd, c'est très très important de l'avoir. Acolyte avec factionnaire, c'est une bonne synergie. Quand vous êtes contre un deck un petit peu mou, notamment contre Druide, contre Druide, c'est super important ça. Si vous avez Acolyte et factionnaire dans votre main, gardez les deux. Parce que ça va vous permettre de faire Acolyte sur 3. Et derrière, vous pourrez factionnaire et taper dans un petit Raptor si jamais il n'a pas géré votre acolyte de suite. Et souvent, il ne va pas gérer votre acolyte de suite. Il va vouloir rampe ou piocher ou quelque chose comme ça. Il se dit, l'Acolyte, je vais le gérer un peu plus tard. Et donc, ça se met vraiment bien pour vous. Ok, donc il n'y a pas eu de proc. Donc, ce n'est pas un démoniste perd, mais ça n'a pas l'air d'être non plus un zoo. Peut-être un démoniste contrôle. A voir. On va poser notre acolyte, tout simplement, ici. Et on va suivre notre projet avec la factionnaire. Ça peut être un cube, ça peut être un contrôle. Cube est un matchup assez compliqué. Oh, factionnaire, ok. Pardon, Hospice. C'est désagréable, ça. On va jouer Factionnaire, juste pour prendre une pioche, je pense. Hospice est joué dans les deux démonistes que j'ai cités précédemment. Donc, ça peut encore être les deux. Factionnaire n'a pas vraiment d'importance dans ce matchup. Donc, on peut clairement l'acheter pour une pioche. Aucun souci. Il y a plein de cartes meilleures. Donc, on est content de l'acheter pour une pioche. Ok, géant des montagnes. Ça, c'est pareil. C'est une combinaison qui est devenue vraiment forte. Le projet d'armement plus heure de bouclier, c'est un classique. Donc là, potentiellement, ce qu'il a fait, c'est géant. Et derrière, il va avoir le crâne. C'est la série assez forte, parce que normalement, ça nous force à utiliser notre projet d'armement. Et derrière, on ne peut pas forcément gérer le crâne, vu qu'on a notre projet d'armement, qui normalement pourrait nous servir à remplacer le crâne ici, n'a pas été utilisé. Mais là, on a fait le projet d'armement, et derrière, on a encore Jones, en fait. Donc, si jamais il fait son crâne... D'ailleurs, vous statez. Je ne sais pas trop ce qu'il hésite à faire. S'il a le crâne, il le jouera, de toute façon. Je serais surpris du contraire. Très surpris du contraire. Et derrière, en fait, avec les ressources que vous donne Harrison, sur le crâne, normalement, vous en sortez. Dans tous les match-ups un peu plus contrôle, comme ça, c'est vraiment soit Harrison plus projet, soit Harrison sur une grosse arme qui va vous donner beaucoup de ressources. Harrison est très important. J'insiste sur la valeur des légendaires, parce que je sais que les gens vont demander de les remplacer, mais vraiment, Dr. Boom et... Ouh là ! Ça alors ! Dr. Boom et Harrison Jones, c'est impossible de les remplacer dans ce deck, malheureusement. Alors, le souci qu'on a là, c'est que si on fait Jones juste pour piocher des cartes, on risque de se prendre un cube. Et ça, c'est quand même vachement désagréable. Je vais peut-être juste poser acolyte et armor up. Ça m'embête de lui donner un acolyte gratuit, mais j'ai la sensation qu'il hésitait à jouer crâne. Donc peut-être qu'il se dit, je bait le Jones un tour avec cette arme, en me disant peut-être qu'il va le faire. Je ne sais pas trop quelle est sa réflexion ici. Ça m'intéresse de voir ce qu'il va avoir. Peut-être un deuxième géant, tout simplement. Ça part en coin, en tout cas. Ça part en coin crâne, mais voilà. Il ne m'a pas tapé face, par contre, il a oublié. Ce qui était effectivement une erreur. Bon, ben voilà, du coup, le Jones qui part cache. Le crâne, on ne le laisse pas. Vous vous en doutez. Et on peut tout simplement armor up. On n'est pas obligé d'aller mettre un coup là-dedans. On n'est pas obligé de slam ça. On peut laisser. Le cube n'est pas menaçant. Il n'y a rien dans ce cube, en fait. Ce cube est vide. Alors, le cube, sur la curve, j'avoue que je suis un peu sceptique, quand même, vis-à-vis du play. Ça me semble assez mauvais. Pour être très honnête avec vous, voilà, il va jouer son... Du coup, il est obligé de jouer ses doom-gardes à la main. Ça, c'est effectivement 100% correct. Une fois que votre crâne est cassé, vous devez tenter de jouer vos doom-gardes. Vous n'avez pas le choix. Alors, ici. Ce qu'on aime bien, c'est économiser nos remove le plus possible. Donc, je pense que Heurtoir et Zilliax, ça se met pas mal du tout. Ça nous permet de gérer ça sans avoir à dépenser une exec ou un shield slam. Plus vous économisez vos... Ce qu'on appelle les remove single target, donc tout ce qui vise une seule créature. Donc, c'est-à-dire, en l'occurrence, heure de bouclier et exécution. Plus vous les économisez, mieux c'est, de manière générale. Pareil pour vos AOE. Si vous avez un play qui vous permet d'en économiser une, très souvent, ça va être le play correct. Même s'il vous coûte des points de vie ou autre chose. Donc, soyez très attentif à ça. C'est ce qui va faire la différence, en général, entre un bon et un mauvais guerrier. C'est vraiment savoir économiser ses ressources. Alors, on pourrait mélanger cette main. Elle n'est pas ultra sexy, honnêtement. On préférerait avoir autre chose. Après, ce n'est pas non plus une main horrible. On a pas mal de remove. Il y a pire comme main, soyons honnêtes. Il y a clairement pire. Le truc, c'est que j'aimerais bien récupérer Dr. Boom avant de mélanger quoi que ce soit. Donc, on va avancer. On va juste avancer. On va faire un sentier de la guerre, parce que c'est une carte qui n'est pas du tout précieuse dans ce match-up. Sentier de la guerre, c'est une carte qui est très précieuse dans les match-up mid et aggro. Dans les match-up contrôle, souvent, vous pouvez juste la jeter, parce qu'elle va vous bloquer la main. Et en plus de ça, elle est parfois difficile à jeter, parce qu'elle reste dans la main jusqu'à la fin du tour. Donc, il ne faut pas hésiter. Ok. Bah, c'est pareil, on va commencer ce tour par une maîtrise du blocage, je pense. Pas hésiter à jouer à Zalina, des fois, si vous êtes un peu en difficulté dans les match-up contre démonistes. Parce que récupérer Guldan, ça peut vous permettre de vous remettre dans la game. On pourrait Shield Slam, ça. Si on commence à se faire cuber ça, des fois, ça peut être désagréable. Et on va jouer un Armure et Sèche-Moustache pour se faire un peu de place en moi. Voilà. Ne pas oublier, il faut une Brawl pour le Guldan. Donc, toujours avoir une baston de côté pour le Guldan. Pour le reste, normalement, ça va. Donc ça, il va peut-être falloir l'exécuter. Sachant qu'il reste à notre adversaire un Doomguard et un géant. Donc, en théorie, on peut se permettre d'exécuter ça. On pourrait tout simplement se permettre de baston également. Parce que, comme je disais, on n'a besoin que d'une baston. Donc, baston ici n'est pas affreux. On pourrait faire Sèche-Moustache, ouvrir l'assemblage Omega, baston, et espérer que ce ne soit pas la 3-9 qui ressorte. Ça me semble pas mal, ça. Tant que vous en avez une, en réserve, n'hésitez pas. Ok, ça va. On s'en sort bien. Il va juste avoir des 1-3 supplémentaires qui ne font pas grand-chose, honnêtement. Nous, on pourra poser quelque chose comme Pignata, Imposteur, au prochain tour. On a 60 PV, donc on le regarde de haut, là, concrètement. Par contre, on a utilisé nos deux acolytes. Ok, pas de Guldan qui saute. Il va cube, j'imagine. Ah non, il va faceless, ok. Il va faceless. Alors, ici, qu'on l'a dit. Si on baston, là, on risque d'avoir des problèmes sur le Guldan. Donc, quel est notre plan de jeu ? On peut faire 3 sentiers, slam, taper, exécution. C'est notre plan, 100% du temps. Voilà, on slam, on tourbillonne 3 fois, du coup. On arrive à tirer une valeur de sentier de la guerre, ce qui est très bien, dans ce match-up, on l'a dit. Voilà. C'est très important de gérer les Doomgards, parce que sinon, on va se retrouver en difficulté sur un cube. Six cubes, il y a. On sait qu'il lui reste un cube, et la seule menace qu'il peut cuber maintenant, c'est un géant, ou alors quelque chose qui ressortirait de la baston sur le Guldan. Donc, a priori, il n'a pas le Guldan, pour l'instant, ce qui nous va bien. On a une exécution pour le géant. Ce qui serait bien, ce serait de pouvoir conserver cette exécution en cas de Doomguard qui survit sur le géant. Sur la baston, pardon. Ok, on a la deuxième main du mort. Pas une main horrible à mélanger. Après, encore une fois, on préférerait avoir Dr. Boom avant de commencer à faire des mélanges douteux. Je pense qu'on va juste taper là, faire un petit explomatique. Et ça ne sert pas à grand chose de faire plus, en fait. Parce que faire plus que ça, c'est juste des choses qui vont aller mourir sur la baston que vous allez faire sur le Guldan. Donc, pourquoi donner des ressources gratuites à votre adversaire ? Ça n'a pas d'intérêt. Normalement, le Guldan, vous le tiendrez parce que vous ne subirez pas de dégâts de fatigue. Donc, certes, il va vous croquer trois par tour. Mais l'armure que vous allez générer avec Dr. Boom plus l'armure que vous allez générer à travers d'autres petits effets devraient suffire en théorie. Ça peut être bien de mélanger un... J'ai peut-être été un petit peu... Trop... Un peu trop libéré, on va dire, dans mes dépenses de... Dans mes dépenses d'armurer sèche-moustache. On aurait pu utiliser un armure sèche-moustache un peu plus tard dans la partie et le mélanger, peut-être. Comme ça, on aurait pu cycler. Ça aurait pu être intéressant. Il n'a pas l'air de poser Guldan pour l'instant, donc on va commencer à essayer de prendre le board. Ce n'est pas des créatures qui ont beaucoup de valeur. Autant, tout à l'heure, on ne pouvait pas prendre le board, donc ça ne servait pas à grand-chose de poser le rover. Ici, on a fait une prise de board correcte. C'est surtout une prise de board qui tue un géant, en fait. Donc, c'est intéressant de la faire. Parce qu'elle conteste son dernier powerplay, en fait. Le seul qui lui reste. Voilà. Il sait qu'il a perdu, il ne nous battra pas derrière. Donc, c'est... Voilà. Une affaire rondement menée. Écoutez, c'est pas mal. On a pu voir un match-up contrôle, un match-up mid. Je suis plutôt content. J'espère que ça a été clair au niveau des mulligans, etc. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Je ferai d'autres vidéos sur guerriers. C'est une certitude. Vous me connaissez. On reviendra sur tout ça. Donc, sur tous les points qui ne sont pas clairs, j'essaierai de réappuyer dessus, de réinsister dessus. Et puis, voilà. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, tout le monde.